Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La synthèse de la semaine est coulée et ce qui nous attend pour la semaine prochaine, nous venons de vivre une semaine particulièrement agitée, agitée sur le front des valeurs bancaires. Ça avait déjà commencé la semaine dernière aux Etats-Unis, ça s'est propagé cette semaine à l'Europe avec pourtant des sujets un petit peu différents de part et d'autre. Mais malgré tout, un thème qui est récurrent aux banques, en tout cas qui est présent, qui était présent depuis plus d'une semaine, aussi bien pour les banques américaines que pour certaines banques européennes, et on pense évidemment à Crédit Suisse, c'est le thème de la liquidité. Donc on va en parler dans ce podcast. Les banques au cœur de l'actualité, dans un contexte de normalisation de politique monétaire, on parlera évidemment de la Banque Centrale Européenne qui a tenu sa réunion cette semaine, un petit peu de la Chine également, et puis des mouvements au niveau du bilan de la Banque Centrale Américaine. Alors que le bilan de la Fed était dans une phase de diminution, de baisse liée à cette normalisation, à ce resserrement monétaire, eh bien la Fed a employé les grands moyens et a décidé d'allouer à nouveau de la liquidité aux banques pour éviter le stress que nous avons eu ces derniers jours. Donc voilà pour la synthèse de la semaine écoulée, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, et puis on verra ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc, on le disait, grosse, grosse semaine de difficultés pour les banques à l'échelle de la planète, notamment en Europe et aux Etats-Unis. On rappelle que ça avait commencé la semaine dernière avec les banques américaines, notamment en difficulté, ce qu'on peut qualifier de banques régionales et thématiques, des banques qui étaient très exposées soit à l'activité crypto, soit à l'activité et au secteur tech. Pourquoi ces banques sont en difficulté ? C'est la résultante de plusieurs facteurs. Tout d'abord, des problèmes de liquidité, des banques qui ne disposent pas assez de liquidité pour faire face à leurs engagements à court terme, à leurs besoins à court terme, notamment les besoins de retrait de clients, alors que dans leur bilan se trouvent des engagements sur des maturités très longues, des obligations et que surtout les dépôts de clients avaient été convertis en maturités longues. En gros, les clients avaient beaucoup déposé durant la phase 2020-2021 où la liquidité de la banque centrale américaine était abondante. Ces liquidités ont été converties sous des engagements à long terme, des obligations à 10, 20 ou 30 ans. Le problème, c'est que quand le vent tourne, quand les taux se redressent et que la liquidité de la banque centrale américaine se fait plus rare, quand les clients veulent retirer, vous avez des besoins de retrait, donc des besoins de liquidité à court terme qui se trouvent bloqués par rapport à des engagements à long terme. Ça crée des tensions, des difficultés, c'est le terme, de liquidité au niveau des banques. Certaines banques n'arrivent plus à faire face à leurs engagements à court terme, sont en difficulté et sont quasiment presque en faillite pour certaines d'entre elles. Donc, ça, c'est le problème principal qu'on a rencontré la semaine dernière aux États-Unis. Cette semaine, ça a migré au niveau du Crédit Suisse avec les difficultés que vous avez tous vues. Le cours de bourse de Crédit Suisse qui dévise complètement, qui entraîne avec lui le cours de bourse d'entités financières bien plus résilientes et moins risquées, en termes de perception d'investisseurs, mais pour autant un risque bancaire qui se généralise un peu partout. On dit bien d'abord au niveau boursier principalement et puis donc qui pousse aux grandes manœuvres. On le disait donc pour la partie européenne, la Banque Centrale Suisse a accordé une ligne de financement à court terme d'à peu près 50 milliards de francs suisses au Crédit Suisse. Crédit Suisse a également annoncé des rachats de dettes seniors à hauteur de 3 milliards, donc pour détendre un petit peu l'atmosphère sur ces obligations, parce qu'on parle beaucoup des actions qui chutent, mais un peu moins des obligations. Or, c'est également le cas, les obligations ont lourdement chuté. Donc le fait d'annoncer comme ça des rachats de dettes seniors à hauteur de 3 milliards, ça permet de stabiliser un petit peu la situation. Mais avec une question qui reste quand même toujours présente, à savoir que est-ce que 50 milliards de liquidités avancées à court terme par la Banque Centrale Suisse peut suffire à une banque dont les actifs sous gestion envoisinent toujours les 500 milliards ? Et c'est là le rapport de force qu'on a finalement. Et le problème de Crédit Suisse qu'on connaît depuis des années, c'est qu'on ne découvre pas la mauvaise image, mais le désamour des marchés financiers pour Crédit Suisse. Ça fait des années que ça dure. À chaque phase de tensions économiques, de tensions bancaires, de stress sur les marchés, systématiquement, le nom de Crédit Suisse revient depuis une quinzaine d'années. C'est une banque qui ne s'est quasiment jamais remise de la crise des suprimes, en tout cas en termes d'images, en termes de comportement boursier également. Le cours de bourse s'est baissé au cours de ces années. Et donc là, il semble qu'on arrive à un point où les choses vont devoir se régler. Pour l'instant, ça se règle à cause de liquidités, mais probable que ce ne soit pas forcément suffisant et qu'il faille aller un peu plus loin. Peut-être des questions de scission d'activité, de cession d'activité, ou pourquoi pas une fusion. Mais en tout cas, est-ce que Crédit Suisse pourra continuer comme si rien ne s'était passé ? C'est un peu le problème de certaines banques parfois d'arriver à rebondir. Et puis à chaque fois, on pense qu'une crise peut les mettre en difficulté. Et puis on les voit rebondir ensuite. Mais là, c'est quand même un cas très récurrent, le cas de Crédit Suisse. Et donc, pour se poser la question de la stabilité, à un moment donné, il est tout à fait possible aussi que les autorités suisses, que la Banque Centrale Suisse, et même plus globalement que les autorités européennes, estiment que ça devient une banque un peu problématique en termes de stabilité au niveau européen. Donc voilà, c'est peut-être le début aussi des grandes manœuvres autour de Crédit Suisse, auxquelles nous avons assisté cette semaine. Du côté des États-Unis, ça a été également les grosses manœuvres. Très clairement pour éteindre le feu, qui commençaient à se propager sur certaines banques régionales, dont on a parlé la semaine dernière. Alors, ça s'est passé de différentes manières. Tout d'abord, vous avez ces garanties qui ont été apportées par la Réserve fédérale américaine. C'était le week-end dernier, à l'ouverture des marchés le soir, sur les contrats à terme, sur les futurs. On a eu un communiqué de la Fed qui est arrivé, indiquant que les déposants de Silicon Valley Bank pouvaient retirer leurs fonds à tout moment, qu'en gros, il y avait des garanties fédérales qui s'appliquaient là-dessus, des garanties de la Fed notamment, du Trésor américain, pour que les clients puissent retirer leurs fonds, tout en condamnant, enfin pas en condamnant, mais en ne garantissant évidemment pas, les actionnaires, ceux qui étaient montés au capital de SVB. Eux, par contre, ne retrouveront pas leurs billes. Ça s'applique uniquement aux déposants, c'est une garantie pour les déposants. Ça, ça va calmer un petit peu le marché en début de semaine, mais ça va vite replonger ensuite, parce qu'il y avait un petit phénomène de contagion, notamment sur la banque First Republic Bank, qui a également, vu son cours de bourse, dévissé complètement. Et donc, pour calmer le feu là aussi, on a eu un communiqué de plusieurs banques qui se sont mis ensemble, 11 banques au total, pour déposer 30 milliards de dollars au sein de First Republic Bank, pour en gros lui apporter une bouffée d'air là aussi, pour apporter des dépôts, donc créer de la liquidité à court terme. Il lui permet de faire face à ses engagements. Et donc, c'est intéressant de voir, c'est que, alors, on peut interpréter ça de deux manières. Soit on peut dire, les banques qui ont participé à ce dépôt collectif, en fait, au sein de First Republic Bank, s'inquiètent d'une situation qui peut vraiment empirer. Donc, on fait ça parce qu'elles sont très inquiètes. Et donc, il faut voir ça de manière un peu négative. Ou alors, on peut se dire, c'est au contraire une réactivité extrêmement forte de la part des banques pour couper le feu assez vite, mettre ce qu'il faut en termes de dépôts, en tout cas pour calmer l'incendie à court terme, chez First Republic Bank. Et puis, finalement, à coup de mesure comme ça, d'abord, la Fed qui garantit les dépôts, puis ensuite, des banques qui, collectivement, montent au capital d'autres banques en difficulté. On peut aussi dire que c'est une manière de gérer, au cas par cas, des situations pour justement éviter qu'il y ait un embrasement global de la situation. Moi, je serais plutôt de ce deuxième avis-là. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt une bonne chose d'avoir une réactivité comme celle-ci, à la fois de la Fed, à la fois du Trésor, à la fois des banques également, qui, au coup par coup, gèrent les problèmes quand ils émergent pour éviter qu'ils ne se propagent trop fortement. On a quand même l'impression que la fin de cette phase de stress sur les banques américaines pourrait quand même arriver d'un mot de la Fed, en fait. Pas seulement sur la garantie des dépôts, surtout sur sa politique monétaire. Parce qu'on rappelle que c'est quand même les taux qui grimpent depuis pas mal de temps qui ont commencé à mettre des secteurs en difficulté. Les secteurs qui avaient largement bénéficié des souplesses monétaires en 2020-2021. Toute la partie tech, la partie crypto, s'est complètement retournée depuis presque un an et demi maintenant. Avec évidemment un dégonflement de ce qu'on peut qualifier ou d'excès ou de bulles, en tout cas sur les cryptos, et d'hypertrophie sur la partie tech pendant deux ans qui retrouve désormais une taille plus normale. Donc c'est les effets collatéraux, les dommages collatéraux liés à ça. Donc il y a un effet lié à la politique monétaire, un effet lié aux exagérations de certains secteurs en termes de déploiement et en termes de facilité d'accès au capitaux qui est donc sanctionné désormais parce que trop de capital est alloué. Et surtout, le capital qui a été récupéré, les dépôts ont été mal placés dans les bilans sur des échanges beaucoup trop longues alors qu'il fallait garder de la liquidité à court terme pour faire face aux obligations. Donc c'est aussi un problème de gestion des banques. Donc des banques qui ont mal fait également. et puis certaines personnalités de la tech américaine ou investisseurs notamment qui ont un peu également mis de l'essence sur le feu en invitant tous les déposants auprès de Silicon Valley Bank donc ça c'était la semaine dernière, à retirer leurs fonds. Donc vous voyez, c'est vraiment un phénomène comme ça très... Il y a plusieurs causes en fait à ce problème et donc c'est pour ça que je le trouve assez intéressant de voir comme ça des tentatives de règlement qui se font au cas par cas. Telle banque, on a une solution. Telle banque, on a une solution. Puis on a un communiqué commun de la part de la Fed et du Trésor. Et puis on a des actions communes de différentes banques. Et puis en Europe, la BNS donne une ligne de liquidité, etc. Et puis attention, ça c'est important également. On a eu les chiffres qui sont arrivés en fin de semaine. On voit que le bilan de la réserve fédérale américaine, donc la Fed, a grimpé de 300 milliards de dollars dans la semaine dernière et un petit peu la semaine d'avant en fait. Enfin cette semaine et la semaine précédente pardon. Dans la semaine qui allait du mercredi la semaine dernière au mercredi cette semaine, eh bien 300 milliards ont été ajoutés. Enfin le bilan de la Fed a grimpé de 300 milliards. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Fed, on l'a vu notamment sur les chiffres, la Fed a mobilisé de la liquidité pour les banques qui ont fait la demande. Et on se rend compte que les banques ont demandé beaucoup de liquidités. En l'espace d'une semaine, c'est pas loin de 155 milliards de dollars, même un peu plus, qui ont été demandés par les banques américaines au guichet de la Fed. Donc signe qu'il y avait quand même des tensions sur la liquidité. Donc cette fenêtre de liquidité qui a été ouverte est une bonne chose parce que les banques ont accès à la liquidité qui vient calmer un petit peu l'incendie. Mais du coup, ça veut aussi dire que le bilan de la Fed qui dégrossissait depuis déjà plusieurs mois, il avait baissé d'à peu près 800 milliards de dollars. Le bilan de la Fed, eh bien en quelques jours simplement, il reprend 300 milliards. Alors attention de ne pas considérer que la Fed fait marche arrière et ne va pas normaliser sa politique. Je pense que ce qu'on voit sur le bilan de la Fed, ce n'est pas une remise en question de sa diminution. C'est une manière d'éteindre l'incendie le plus vite possible. Donc un peu comme l'avait fait la bande d'Angleterre avec les fonds de pension il y a quelques mois de cela. Ce n'est pas une remise en cause du resserrement monétaire. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez une tension qui devient trop forte au risque de déstabiliser le système bancaire ou le système des retraites ou autre au Royaume-Uni, eh bien on a une intervention spontanée et immédiate d'une banque centrale, en l'occurrence la Fed, qui n'est pas, je pense, une remise en question du durcissement. Je pense que sur les taux, effectivement, par contre, on n'est pas très loin d'avoir le taux terminal maintenant. Donc je pense qu'il y aura peut-être encore une hausse de 25 points de base, peut-être une deuxième derrière. Mais ce qui signifie qu'on aura un taux terminal de la Fed qui devrait avoir signé les 5% mais pas monter beaucoup au-delà. Et que donc, c'est pour ça qu'on a aussi vu cette semaine un gros mouvement obligataire se faire. Des taux qui se sont massivement détendus sur les taux courts américains, un mois, six mois, un an, deux ans. On a vu plus de 100 points de base de baisse, ce qui est absolument énorme comme mouvement obligataire sur des maturités courtes comme ça. Signe, là aussi, que le marché est obligataire. C'est à la fois un signe de crainte par rapport aux banques, ça c'est très clair, mais aussi le signe que le marché commence à anticiper que la Fed n'ira pas beaucoup plus haut au niveau de ses taux. Donc vous voyez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que la Fed a fait en déployant son bilan, c'est pour venir au secours aux banques en termes de liquidités, mais de manière ponctuelle. L'idée, c'est pas de faire ça pendant... Elle le fera, s'il y a besoin, elle le fera. Elle peut faire ça pendant plusieurs semaines, si nécessaire. Les banques peuvent demander autant qu'elles veulent pendant plusieurs semaines. Mais je ne pense pas que ça prenne l'ampleur qu'on avait vu pendant la crise des subprimes, où là, pendant des semaines, des mois entiers, on avait eu comme ça des liquidités qui avaient été prêtées par la Fed parce que c'était suite à la faillite de Lehman Brothers. Ça venait combler un trou qui venait de se créer, alors que là, on arrive à agir assez en amont, finalement. Il y a eu quelques alertes sur des banques, heureusement, pas de taille systémique, mais qui ont poussé ces opérations qu'on vient de décrire. Et donc, finalement, c'est bien de mettre la liquidité tout de suite à court terme. Et ça veut probablement dire qu'une fois que l'incendie bancaire aurait été éteint, le bilan continuera de décroître. Et ce sera moins problématique parce que probablement qu'il continuera de décroître dans une phase, ça sera dans quelques mois, mais probablement au deuxième trimestre, dans une phase où l'inflation continuera de baisser parce qu'il y aura probablement une baisse de l'inflation qui va se poursuivre via des effets de base, notamment sur les prix de l'énergie, l'énergie qui était très chère l'année dernière, à la même période, et beaucoup moins chère cette année. Donc, en hier tout hier, d'une année à l'autre, on verra ces effets de base se produire sur l'inflation. Donc, ça, c'est probablement aussi un des calculs de la Fed, de dire qu'on pourra reprendre la normalisation du bilan, mais on continuera à baisser un peu le bilan parce qu'on aura aussi un contexte d'inflation qui continuera de baisser et qui créera moins de tension si les taux sont stabilisés et que le bilan baisse, mais parce que l'inflation baisse en parallèle, c'est aussi beaucoup moins problématique. Il y aura aussi peut-être un petit ralentissement de la croissance qui fera que l'inflation progressera aussi moins vite parce que ce qui se passe au niveau bancaire, ça peut laisser un peu de traces au niveau de la confiance des consommateurs. On le voit d'ailleurs, les publications de la confiance des consommateurs, la dernière publication, baisse un petit peu. Et on voit aussi que les consommateurs américains ont des anticipations d'inflation à 12 mois qui sont plus faibles que le mois précédent, qui sont au plus bas, c'est à 3,8%, qui sont au plus bas ces anticipations depuis 2021. Donc tout ceci pointe quand même vers une poursuite du ralentissement de la hausse des prix aux Etats-Unis et ce qui rendra plutôt service à la Fed qui très probablement finira de relever ses taux courants du deuxième trimestre et puis surtout reprendra la normalisation de son bilan une fois que l'incendie bancaire aura été éteint. Je ne crois pas à une crise systémique, je ne crois pas à une réminiscence de la crise des suprêmes à l'époque. Là, on voit que la vitesse de réaction est instantanée. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une mesure de deux coups. La Fed compare et doit comparer, et c'est ce qu'elle fait je pense, compare le coût de la lutte contre l'inflation, ça a un coût économique, et elle compare aussi le coût qu'aurait une crise bancaire qui prendrait de l'ampleur. Et là, si c'est crise financière, crise bancaire doublée d'une crise économique, ça ne vaut pas le coup d'aller aussi loin dans la lutte contre l'inflation. À ce moment-là, on étalera la lutte contre l'inflation dans le temps pour ne pas que l'on déclenche des crises économiques dont le coût serait largement supérieur au règlement de la question de l'inflation. Donc c'est normal d'avoir comme ça des pauses. Ce n'est pas une remise en question de la normalisation monétaire, mais c'est très bien que la Fed le fasse maintenant parce que justement, ça coûte beaucoup moins cher d'aider les banques maintenant que de les laisser se casser la figure et d'avoir derrière un choc économique, hausse fulgurante du chômage et récession profonde comme ce fut le cas en 2007, 2008 et 2009. Voilà pour le résumé de cette semaine. On note aussi que la Banque Centrale Chinoise, c'est un petit détail, mais ça peut compter, la Banque Centrale Chinoise a baissé les ratios prudentiels pour les banques du pays, 25 points de base. Donc ça veut dire qu'on oblige un peu moins les banques à avoir des ratios de réserve plus élevés. On diminue un peu ces ratios obligatoires, ce qui libère donc des capacités de crédit, ce qui est un signe supplémentaire que la Chine avait quand même relancé son économie. Donc ça, c'est plutôt positif, on va dire, dans le cas de la Chine. Autre élément qui reste quand même assez positif, malgré le fait que les banques soient très stressées au niveau boursier, c'est que les taux interbancaires n'ont pas trop bougé ces derniers jours. C'est-à-dire qu'il y a peu de stress interbancaire, en revanche. C'est-à-dire le coût overnight, c'est-à-dire le coût de l'argent d'une banque à l'autre. Quand les banques se prêtent entre elles, les coûts n'ont pas changé, n'ont pas bougé, en fait, tout simplement. Donc il y a peu de stress particulier sur l'interbancaire, ce qui reste quand même plutôt un bon signe. À ce stade, on est quand même plutôt sur des paniques boursières, des établissements qui sont en difficulté. Mais quand on voit des banques qui ont perdu 20% cette semaine, une grosse partie de ces baisses ne sont pas justifiées par des éléments purement bilancielles ou de perspectives économiques ou autres. C'est d'abord et avant tout quelques banques en difficulté qui génèrent un stress boursier qui fait office de caisse de résonance. Mais on n'est pas sur des banques qui sont toutes massivement en difficulté comme c'était clairement le cas lors de la crise des suprêmes. Donc c'est quand même des scénarios à ce stade qui sont très différents. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Et donc on a une volatilité sur les marchés actions qui a grimpé à 30 ces derniers jours. Elle est un petit peu retombée en fin de semaine. 30, c'est un niveau qu'on n'a pas vu depuis octobre 2020 sur la volatilité. Mais là aussi, je ne suis pas convaincu qu'on ait une volatilité qui explose complètement dans les semaines qui viennent qui est encore un petit pit de volatilité liée au règlement de tout ça. C'est tout à fait possible. Mais je pense quand même que c'est un des derniers épisodes de nervosité comme ça un peu marquée sur les marchés parce que je pense quand même que ce que l'on voit sur les banques actuellement, c'est une des conséquences de la normalisation de la situation post-Covid et de la situation monétaire notamment. C'est une des phases, un des effets indésirables. Mais je ne pense pas que ce soit le début d'une nouvelle crise. C'est plutôt l'achèvement d'une normalisation d'une crise qui était la crise sanitaire qui a débouché sur beaucoup d'aspects monétaires et qui ensuite génère ses effets négatifs quand on retire de la liquidité. Mais ça participe de cette normalisation post-Covid. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que l'on assiste à un retour d'un stress massif un peu partout. La semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend ? Lundi, pas grand-chose. Mardi, on aura lundi, ce ZIU, donc le sentiment économique en Allemagne. Déclaration également des discours de Christine Lagarde. On aura également les ventes de logements existants aux Etats-Unis. Mercredi, gros rendez-vous dans ce contexte, évidemment, la réunion de la Fed. Que pense la Fed de la situation actuelle ? On a déjà une petite idée via les communiqués qu'on a eues. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est comment elle va piloter sa politique monétaire ? Que va-t-elle nous dire par rapport à cette politique ? Évidemment qu'elle ne reniera pas la lutte contre l'inflation, c'est une évidence, mais la question c'est quel équilibre va-t-elle trouver entre lutte contre l'inflation d'un côté et stabilisation du système bancaire de l'autre ? On aura également des chiffres d'inflation pour le Royaume-Uni qu'on suivra mercredi, important par rapport à la livre et à la bande d'Angleterre. Jeudi, c'est au tour de la Banque centrale suisse et de la bande d'Angleterre. Et là, il est clair que la réunion de la Banque centrale suisse, je pense, va attirer l'attention de beaucoup de monde jeudi prochain, là aussi, pour voir quel communiqué on a par rapport au Crédit suisse. Donc, intéressant de suivre la réunion de la BNS jeudi prochain. Puis vendredi, on terminera la semaine avec les indices d'activité, les fameux PMI en zone euro et aux Etats-Unis, ainsi que les commandes de biens durables aux Etats-Unis. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada